comme vous le voyez en titre nous allons vous parler des mains noires les mains noires les personnalités derrière le cnt le cnrd plutôt les personnalités derrière le cnrd qui les manipulent qui les remontent 1 koumara 2 l'ensanakouyaté 3 adja saranda rabat et 4 ousmann kaba voici les personnalités aujourd'hui qui sont en train de téléguider d'induire le cnrd dans des erreurs mais pour rentrer dans les détails maximum de partage dans tous les groupes et mettez les coeurs parce que ils n'aiment pas qu'on vienne dévoiler leurs secrets ici qu'on mette du sabre dans leur attirqué aussi donc pour cela je veux un maximum de partage dans tous les groupes parce qu'on doit réveiller les gens vous saviez d'un bouillard même si il a envie de bien faire il ne peut pas bien faire à cause de ces quatre et c'est pourquoi je dis toujours le pays est mal barré le pays est en train de rouler sur une seule de roues il ya quatre roues parce que quand on prend la guinée ces quatre régions naturelles mais vu la composition aujourd'hui du cnrd on sent que c'est sur une roue que la guinée est en train de rouler aujourd'hui et si on ne fait pas attention cette roue risque de d'exploser et c'est pourquoi chaque fois on vient dénoncer les pratiques de ces gens là à commencer par adjassar andaraba la maman de lilo parce que son rêve c'était quoi d'imposer son fils à la tête du rpg et comme ce projet a échoué comme ce projet a échoué aujourd'hui elles se disent quoi le cnrd les gens qui vous ont fait le coup d'état vous allez prendre le pouvoir les donner voici des gens qui sont en train de piétiner si vous voyez que ce changement brusque du cnrd parce que oui leur projet j'ai parlé de l'ansanacuyate et de ousmann kaba ils sont dans le même paquet vous savez pourquoi parce que pour eux après le coup d'état contre le poste alfa condé automatiquement ils se disent le fief du rpg c'est la haute guinée ousmann kaba et lansanacuyate ils avaient ce rêve eux ils allaient puiser dans les fiefs du rpg automatiquement les gens de la haute guinée allait se disperser dans leur parti ils allaient en tirer mais tout le monde a vu la nomination de docteur cassori à la tête du rpg ça ne les a pas donné de l'espoir ils étaient là avant la convention du rpg à parler à tout dit c'est fini pour le rpg c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini mais on a tous vu sur le terrain de quoi docteur cassori est capable et c'est la même personne aujourd'hui encore qui pousse d'oubouya a dit eh tiens tu fais coup d'état à des gens et ces gens là tu vois aujourd'hui ils sont en train de se reconstituer encore et tu vas les laisser revenir voici pourquoi d'oubouya ne fera rien qui sera bon à cause de ces personnes mal intentionnés qui sont là à l'induire en erreur parce que c'est eux qui le poussent le cas de comara vous savez il gérer l'organisation de la mise en valeur du fleuve sénégal à l'époque j'irai donc pour sa mauvaise gestion pour sa mauvaise gestion pour sa mauvaise gestion pour la mauvaise gestion de comara c'est ce qui lui a coûté sa place et le poisson lui a même sauvé n'eût été le poisson facondé comara serait en prison aujourd'hui parce qu'il a l'air en des comptes de sa gestion au niveau de l'organisation de la mise en valeur du fleuve sénégal mais comme il voulait que le poisson bat campagne pour lui pour qu'il soit recondu encore ce qui n'a pas été fait mais le poisson lui a tout simplement aidé pour qu'il puisse sortir voici pourquoi aussi ces gens là ils sont tous remplis de haine contre le poisson facondé adjassarab d'alaba devait être fier grâce au poisson facondé son fils a été ministre lansana kouyaté avait eu des ministres à cause de l'orgueil à cause de leur intention de remplacer le poisson facondé même chose que ousmane kaba aujourd'hui vous les voyez se taper la poitrine face au poisson facondé donc quand je vous dis ces gens là ils sont mal intentionnés le professeur à faire du bien pour toutes ces personnes c'est parce qu'ils n'ont pas peur de dieu al teslana alagné aujourd'hui c'est eux qui poussent d'oubouyat aujourd'hui à faire le mal à tu as vu ibaratoi ibarato kenema tu les as laissé les cadres là tu as vu le parti ils sont en train de se réveiller s'ils prennent le pouvoir ils vont te faire du mal s'ils prennent le pouvoir ils vont te poursuivre s'ils prennent le pouvoir ils vont se venger de toi sinon le cnrd même moi j'ai salué sa anne l'homme les mains noires qui voulaient qu'ils fassent du mal aux gens il ne l'a pas fait c'est après la convention du rpg tu l'ont poussé et ici ni tu as si les gens là vont prendre le pouvoir ils vont te détruire ici ils sont en train de effrayer ils sont en train d'effrayer j'ai dit gestion voilà donc ils sont en train d'effrayer ils sont en train d'effrayer d'oubouyat aujourd'hui les gens là ils sont en train d'effrayer d'oubouyat c'est eux qui le parlent en coulisses ni maquette ni ma boîte c'est pourquoi d'oubouyat aujourd'hui il a peur c'est pourquoi il a peur aujourd'hui là il m'a dit à peur c'est eux qui sont en train de le mettre en erreur c'est les mêmes personnes leur projet de dire que forcément c'est un co qui doit remplacer et malinqué qui doit remplacer là il m'a dit mettez le coeur les hindous sont là et les grecs parce qu'ils n'aiment pas la vérité donc leur projet de la haute guinée nous avons dénoncé cela nous avons dénoncé 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 ils ont eu honte ils n'ont plus continuer la tournée de sensibilisation oui à n'enquête à un ambre du nom à leur projet ethnique ethno ça n'a pas marché grâce à nos dénonciations maintenant pour détruire le rpg ils sont dans cette logique là c'est eux qui sont en train de téléguider d'oubouyat aujourd'hui que nos cadres sont au dehors c'est rentré c'est sorti c'est eux qui sont en train de le faire aujourd'hui c'est pourquoi on dit d'oubouyat a déjà échoué tant qu'il est en train d'écouter ces personnes qui ont déjà servi la sera conté et la sera créaté il a été premier ministre comara a été premier ministre l'autre a été ministre des finances à djassar adraba a dirigé ce pays elle a été ministre donc ces personnes aujourd'hui ce sont eux qui sont en train de manipuler d'oubouyat à détruire nos cadres petit à petit mais vous a dit vous avez tapé pour toi vous avez tapé pour toi à lille koko kadibiro beya karam à lille koko kadibiro beya karam al jussou kou magny diamana mada l'ignéfeu ala ilako laggynè kwattoto soukole yaşanna man alabilakou nan al likkatak la dmuyi al diwa al likkataké la parce que vous n'êtes pas nombreux quatre quatre personnes vous n'êtes pas nombreux allou miriyat kkalite jama miriyata C'est-à-dire que quatre personnes, vous ne prenez pas l'idée de l'ensemble. Vous voulez imposer votre idée à Doumbouya. Mais vous allez l'induire en erreur. Moi, je vous ai déjà dit ça. Doumbouya ne peut pas supprimer l'UFDG. Doumbouya ne peut pas supprimer le RPG. Fanka Kala, quelle que soit sa force, quelle que soit la force de Doumbouya, il ne peut pas supprimer l'UFDG, Anad, il ne peut pas supprimer le RPG, Arc-en-Ciel. On vous a déjà dit ça. Mais vous continuez à l'induire en erreur. Affaires ethniques, Mancaco, Akenitan, Anyaketan, Namaketan, Pouvoir Débambouro. C'est les quatre là, qui sont mentalités communautaires, qui sont en train de l'effrayer. Ah, tu as fait le coup d'État à un parti, le parti est en train de se réveiller. Le parti est en train de se réveiller. Le parti est en train de se réveiller. Si tu laisses le parti la venir, c'est ça. Ce sont eux qui sont en train de le faire. Je vous ai dit, vous serez à la base de l'échec de Doumbouya. Vous avez vu aujourd'hui, Amara qui est sorti sur la RFI. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a pas de sérieux, ça dit qu'ils prennent les Guinéens comme c'est une partie, c'est un village, un gros village familial, où il faut décider comme on veut. On dirait un gros village, où, là il m'a dit, il doit tout décider comme ils veulent. Vous avez parlé depuis quand ? Dès le début, c'est CNT qui va décider la durée de la transition. On vous demande la composition, on vous demande la durée. Vous êtes là en train de jouer avec l'esprit de Guinéens. Vous avez fini avec CNT, vous êtes venus. Qu'au cadre de dialogue, les hommes encore, ils doivent sortir. Toujours pour gagner du temps, pour détruire nos leaders, pour détruire les leaders politiques, pour ne pas parler des élections. Je vous ai dit, vous avez déjà réuni tous les ingrédients d'un autre coup d'État. Ça, on ne le cache pas. Vous avez déjà réuni tous les ingrédients d'un autre coup d'État. Donc vous, vous avez fait croire au peuple que c'était le coup d'État pour le peuple. Maintenant que le peuple dans sa majorité, parce que quand tu prends les militants de l'UFDG, ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, et d'autres partis même, qui ne veulent pas, qui ne comprennent rien de votre chronogramme, qui savent que vous êtes un échec, aujourd'hui, qui vous désapprouve. Donc les vrais soldats patriotes doivent se réveiller. Les vrais soldats. Doumbouya s'est levée. L'armée n'a rien à voir. Quand Moussa Moïse, il fait de, Moussa Moïse, il fait, je ne sais pas, de documentaire, il vient donner à la RTG, pour dire, c'est l'armée qui a décidé de prendre Doumbouya. Le jour du coup d'État, Moussa Moïse, tu étais sur le terrain. Il y avait quelqu'un qui était là-bas. Ceux qui sont venus là, ils sont venus les combattre. Nutté, Namori, qui était le chef d'État-major, qui a dit aux gens de baisser les armes. Montre-moi un camp. Vous, les journalistes malhonnêtes, montrez-moi un camp militaire qui était associé, à part les traîtres, les amaras, les balas. Montrez-moi un camp militaire qui était associé au coup d'État. Ils ont plutôt désapprouvé. Mais parce que, pour éviter des bains de sang, ils se sont calmés. Mais le généraux, qu'est-ce qui s'est passé après ? Les commandants, qu'est-ce que vous avez fait à ces gens ? Vous les avez humiliés en les envoyant. D'autres même, Général Balde, Mathurin, beaucoup n'avaient pas atteint l'âge de la retraite par peur pour imposer votre pouvoir sur les gens. Vous avez envoyé ces gens-là à la retraite en les disant on va vous donner ceci, cela. On a entendu tout ça. On a entendu tout ça. Mais je vous dis, vous êtes des plaisanteurs. Je vous jure que vous allez mal finir si vous ne faites pas comme le veut le peuple. Les soldats patriotes, ceux qui ont servi l'armée dignement, ne vous laissera pas. Je vous ai dit, vos cinémas que vous faites là, 100 personnes autour de Demouya, c'est parce qu'on ne vous a pas mis encore une grenade ou des grenades, des vrais commandos, des vrais hommes. Voilà, ils prennent des grenades, vos mouvements que vous faites là. quand je vois vos cinémas pour effrayer l'armée, vous n'effrayez personne. Le moment attendu est arrivé. Ils ont attendu le bon moment. Le peuple est en train de souffrir à cause de vous. Regardez aujourd'hui, il vient, il se lève du jour au lendemain, c'est comme ça qu'on développe un pays. Oui, il faut transformer la bauxite. Il faut transformer la bauxite sur place. Sinon, on arrête tout. Tu vas arrêter, qui va souffrir ? Même le diamant, on te prend, on te donne, toi là. Tu vas transformer comment ? Moi, le diamant, on va prendre, je mets dans ma poche, je vais transformer. On fait quoi avec ? C'est-à-dire du populisme, quoi. C'est-à-dire pour parler, faire du populisme. Il faut sortir, faire du populisme. On te donne aujourd'hui la bauxite, tu vas faire quoi ? Celui qui nous a donné l'électricité, qui a pensé à ce projet-là qu'on ne peut pas transformer sans l'électricité. Combien de mégawatts il a apporté ? Toi, tu es venu l'humilier. Tu parles de transformation. On transforme avec nos salives. On transforme la bauxite avec nos salives. Celui qui nous a donné, toi, tu dis que la personne n'est pas bonne. La personne n'est pas bonne. Le procès alphacondé, qui a tout donné, qui a donné qu'à l'état soit petit pour qu'on puisse transformer la bauxite pour que la Guinée en profite beaucoup. Vous parlez de transformation. De qui vous vous moquez ? Bloquez tout. Parce que c'est votre plan, c'est quoi ? C'est de bloquer tous ces contrats-là. Essayez de renégocier. Vous êtes à fond. Aujourd'hui, vous n'avez rien. Économiquement, vous êtes à terre. Vous n'avez rien. À part prendre de l'argent avec Wazi, le Libanel. Qu'est-ce que vous aviez ? Avec vos petits partenaires. Aujourd'hui, c'est comme le pays, c'est un pays, je dirais, en guerre, quoi. Rien ne marche avec vous. Rien ne marche avec vous. Donc, je vous dis, continuez. Vous êtes encore en train d'aggraver. Fermez les usines. Envoyez les gens à la retraite. Vous allez voir le résultat. Quand je dis que vous êtes des plaisantés, voilà. Après le mois de Ramadan, vous allez trouver des hommes. Un gars est porté la tenue, prendre les armes. On dirait dans un film. Deux, trois grenades parmi vous, là. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien. Ce n'est pas le peuple qui vous a mandatés. Ce n'est pas le peuple. Vous êtes des plaisantés. Des vrais commandos, là, ils vont se lever. Vos plans, la sortie, brou, brou, brou. Wallah, ils mettent des grenades parmi vous. Vous allez comprendre que vous êtes zéro. Que vous êtes des zéros. Sur quoi vous allez compter ? Le peuple ne veut pas de vous. Je dis au camp militaire. Il n'a qu'à essayer de vous changer. Mais vous connaissez la vérité. votre condition de vie, les militaires, avant le coup d'État et maintenant, vos ravitaillements, Henri, c'est comme aujourd'hui. Celui qui dit qu'il sait tout faire. Celui qui dit qu'il sait tout faire. Je vous dis, vous vous organisez. Vous vous organisez. Wallah, ces gens-là vont partir. Comme ils ne veulent pas que les commandants soient membres, actifs du CNRD, c'est pourquoi un petit clan et les Ménouas, sont en train de... C'est-à-dire, maintenant le pays, sur un mauvais chemin, qu'il faut auditer tel. Il y a plus gros voleurs que Lanzana Kouyaté. Il n'a pas été ministre. Pourquoi on ne audite pas Lanzana Kouyaté ? Pourquoi Adia Sarandala-Bas a été ministre ? Elle n'est pas audité. Pourquoi Ousmane Kaba a été ministre ? Il n'est pas audité. Pourquoi Komara a été premier ministre ? Il n'est pas audité. Où on vient s'asseoir ? Oui, les gens-là, on doit le faire ça. Les Sia Kabari, ils ont été ministres. Pourquoi ils ne sont pas audités ? C'est-à-dire, celui qui vient, comme le disent les Soussous, Nyari Magaya, laveur de chat, eux-là, ils sont bons. Celui qui vient, Dumouya, Itena Norma, eux, ils sont bons. Ceux qui sont assis dans leur coin, leur passeport retiré, ils ne peuvent pas voyager. Leur compte gelé, on continue encore à les piétiner. et après, ils viennent s'asseoir devant nous qu'au cadre de dialogue. De qui vous vous moquez ? De qui vous vous moquez ? Quel cadre de dialogue ? Tout un parti politique, aujourd'hui, seul où il ne peut pas rentrer, il a un exil forcé. Il rentre, vous allez le mettre dedans. Nos cadres sont là-bas. De quel dialogue ? Vous, vous pensez que la Guinée, c'est comme ? De quelle Guinée vous voulez ? De quelle Guinée ? Vous voulez ? Même l'islam, même l'islam, le bon Dieu, quand les prophètes ont fini de donner les messages, de véhiculer les messages, avant, ce que les hommes faisaient sur terre, une fois qu'ils ont compris le message de Allah Subouanawattala, ils ont pardonné leur passé. Les hommes, les chefs, doivent être à l'image de Allah Subouanawattala. Quand tu veux imposer, je vous ai rappelé tout cela, on n'a pas besoin de se plaindre quand on veut. Les Mandela, c'est ça, l'homme doit être à l'image de Dieu. Si Dieu avait dit, ok, l'islam a été introduit. Tous ceux qui ont fait le mal, on doit les punir. On a vu des vidéos sur l'islam. Le prophète se retourne à la Mecque. On a vu les Abou Sofyan. On dit des mécréants ou quoi ? On a vu. L'enseignement, c'est ce que ça nous a enseigné. Le prophète, c'est ce qu'il nous a enseigné. Un leader doit avoir la sagesse. Un leader, ce n'est pas celui qui écoute gauche-droite. Un leader doit être mûr. Un leader doit être mûr dans la tête. Un leader, ce n'est pas celui qui écoute tel. Ah, si tu ne fais pas ça, ils vont te faire coup d'état. Le RPG, Alka Olon, que le RPG n'est pas ce parti. Que nos leaders ne sont pas ce parti. Que Kassori n'est pas cette personne-là. Voilà. Donc, si Dumbuya, si Dr Djané voulait te faire du mal, depuis qu'il était aux commandes, il pouvait te faire du mal, il pouvait t'éliminer. Mais tu n'as pas éliminé. Le professeur t'a fait confiance. Il était aveugle. Le professeur était aveugle. L'amour qu'il avait pour toi. Et Dr Djané, il a aimé le professeur comme ça aussi. Lui, son amour envers le professeur, il l'aimait jusqu'à ce qu'il était jaloux. Dr Djané, mais il l'aimait. Mais à cause de toi, il t'a laissé tranquille. Tes ajustements, ton coup d'état, tes préparations. Mais vous êtes venus mentir sur lui. La vérité est là aujourd'hui. Qui a voulu faire du mal au professeur Fakonde ? Qui ? Quand vous dites que vous êtes venus faire votre coup d'état, à l'intérêt personnel, c'est ce que vous avez défendu. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Ce n'est pas... Et mettez en tête, jusqu'à preuve de contraire, le président de la République, c'est le professeur Fakonde. Le professeur de la République, c'est le professeur Fakonde. Parce qu'en islam, quand j'entends des gens dire « Ah, Massa, Massa, non ! » En islam, il est dit de choisir le meilleur d'entre vous. Quelle que soit l'organisation, mal passé bas, bien passé bas. Mais on vous dit de vous organiser, de choisir le meilleur. On n'a pas dit d'imposer. Il n'y a pas d'imposition en islam. Il n'y a pas d'imposition en islam. Donc ceux qui sont là, ils disent « Ah non ! » « Ah, Massa ! » Non ! Ce n'est pas ce qu'il est dit. On vous dit de choisir le meilleur d'entre vous. Là, il m'a dit il y a le meilleur d'entre nous. Là, il m'a dit il y a le meilleur des Guinéens, aujourd'hui. Même si des élections sont... On fait des élections mal organisées. On accepte ça. C'est le résultat d'une organisation. C'est-à-dire, on a décidé, le peuple a décidé de voter de mettre quelqu'un. Que ça soit mal organisé. Que ça soit contesté. Mais ça, c'est 10 000 fois mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc les gens veulent nous imposer pour nous dire « Voici, on a un président. » Non ! On a des gens qui ont pris la force. En vrai mot, c'est des bandits. En vrai mot, c'est des gangsters. Et non pas des hommes, un président ou ce que veut le peuple. Donc arrêtez de nous fatiguer. Là, il m'a dit il doit comprendre que s'il veut sortir par la grande porte, c'est des vraies assises. D'agir comme un sage. D'avoir un petit minimum. C'est-à-dire, ce minimum de sagesse en lui. Tu peux avoir la force, l'énergie. Mais si tu n'as pas de sagesse, ta cheferie, t'as dit, tu es zéro. Si tu n'as pas de sagesse, tu es zéro. Tu es zéro. Si tu dois être téléguidé. Voilà. Voici un qui dit qu'on ne nous sommes pas dans la république islamique. Tellement qu'il est bête. Tellement qu'il est bête. Il faut discuter. Dis plutôt que tu ne pries pas. On donne des conseils. Voilà. Il est là, il raconte qu'on n'est pas dans une république islamique. Ce n'est pas question d'une république islamique. Tu es musulman, je parle du Coran. Je ne parle pas d'un pays arabe. Je parle de la Guinée. Donc, la famille, on doit se réveiller. Et je dis, tant que nous sommes assis en train de se quereller entre nous, UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, ils sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de gagner. Je vous ai déjà expliqué leur plan. Dès le début, mes vidéos sont là-bas. Ils veulent détruire l'UFDG ANAD, ils veulent détruire le RPG Arc-en-Ciel. Ils veulent imposer des gens qu'eux, ils veulent, dont le peuple ne veut même pas, dont le peuple ne connaît même pas. C'est ça, leur politique. Tous ces mamayas, CNT, conseils, je ne sais pas, comment, assises nationales, tout ça, ça nous fait perdre du temps. Tout ça, ça nous fait perdre du temps. Vous avez enlevé un président qui a été élu. Donc, vous dites qu'il a fait un troisième mandat et qu'il ne devait pas le faire. Votre objectif, c'était quoi ? Nous parler des élections. Mais ce n'est pas venir nous embrouiller avec des histoires audits où on se connaît là, ou bien ? On se connaît ou bien ? Etage de 12, immeuble de 12 étages. Comment est-ce qu'on peut obtenir ça ? Etage de 12, ça dit immeuble de 12 étages. Donc, arrêtez de fatiguer. Bon, écoutez l'avocat de Kassori ici. Voilà. Écoutez, pour vous dire quand la justice sera à la boursole. Mais vous pouvez être décisif, il va y s'asseoir, il réfléchit, il fait une correspondance, une simple correspondance, ni un acte de l'instruction, ni un acte de l'instruction. À la limite, qu'est-ce qui pouvait être fait conformément à l'acte 466 ? On venait à l'audience aujourd'hui et il posait techniquement les difficultés qu'il a dans le dossier. Ça aurait pu être compris. À un dossier, mais ce que c'est, c'est un dossier complète. Donc, je demande, je demande, je demande, on discute contradictoire. Mais il sait aussi qu'en allant là-bas, le juge ne peut pas aller orienter le dossier sans se prononcer sur la vise à liberté. Donc, c'est une technique pour la mise en place pour coûte que coûte, satisfaire aux besoins, je ne sais de qui, les matéries, les gens en besoin. Donc, c'est ma... Vous avez vu, matin, midi, ils sont en train de nous chanter. Ah, la justice sera la boursole. Ah, la justice sera la boursole. Les cœurs, je vous ai dit, les hindous, les grecs qui sont là, parce que c'est eux qui ne veulent pas entendre la vérité. Actuellement, c'est les hindous et les grecs. Eux, ils ne veulent pas entendre la vérité. Quand on sort ici, dire la vérité, c'est un petit groupe de grecs et un petit groupe d'hindous qui sont là à insulter, à soutenir les dérives de ces gens-là. Vous avez écouté, maître, vous l'avez écouté. Comment... Quand j'ai parlé ici qu'ils allaient enlever les magistrats, d'autant dit, je suis fou. Mais ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas dit ici ? Tout ce qu'ils entament, ça rentre ici. Je suis au courant. Même au palais, là-bas, c'est qu'ils se disent, ils disent, ça rentre ici. Je vous ai parlé. Comment la justice, ils allaient manipuler. La presse aujourd'hui, vous voyez, le pays est mal barré. La seule chose qui peut enlever, c'est la force. Ni les caresses, ni rien. Seul le peuple qui peut se libérer, comme le 28 septembre. Et là, ils vont se ressaisir. Tant que le peuple ne sort pas pour dire, non, ces gens-là, ils vont broyer tout le monde. Tant que le peuple ne sort pas, ils vont broyer tout le monde. Bon, pour parler du cas du retour du procès Al-Fakonde, je vous ai dit, c'est des plaisantaires. Je vous ai dit, le procès a été forcé. En principe, le procès, on l'a trompé. Ils l'ont dit à Abu Dhabi qu'il part chez Sassoon Gessou. Qu'il part chez son ami. C'est pourquoi le procès s'est embarqué sans problème. Donc, quand je vois des gens en train de dire, c'est pas vrai, nanani, nanana, il est venu de son propre gré, je vous dis, c'est faux. Le jour que le procès fera une vidéo pour démentir, il est venu de son propre gré. Moi, le général, je me repose. Je ne parle plus. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est pour vous dire, c'est des menteurs. Le procès en sortant, les Moussa Moïse, ils savent de quoi je parle. Ils ont coupé l'audio. Quand ils ont commencé à interviewer le président qui partait à Abu Dhabi, au début, il a dit, ils ont fait leur coup d'État, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. C'est ainsi de suite, il a commencé à parler qu'il connaît Abu Dhabi, qu'il sait qu'il va avoir des soins, des bons soins là-bas. Mais son retour, avec les audios, je ne sais pas, du docteur qui a donné à Lilou, ainsi de suite, les gens ont commencé à l'effrayer. Ah, que vous êtes assis. Le monsieur l'assit commence à parler, c'est fini, ils vont te faire sauter. Et les gens de FNDC lui ont mis la pression. Il faut que le pousseur le tourne. Mais pourquoi ? Ceux qui disent qu'il est venu de son propre gré. Dites-le, pourquoi son retour ? On n'a pas posé la question. Pour dire, ah, monsieur le président, vous êtes de retour, comment s'est passé votre séjour ? Ils ne vont jamais le faire. Parce que non, le poste Alpha Condé, l'homme qui l'a, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Parce que c'est des menteurs. Parce que c'est des menteurs. Tout ce que j'ai dit, ils ne peuvent pas démentir. Ils ne peuvent pas démentir. Ils l'ont forcé. Les mains noires-là, ils ont effrayé Dumbuya. Et il y a la pression de ces gars-là. FNDC, si le procès ne vient pas, s'il n'est pas jugé, je vous dis, c'est des peureux. Ils sont allergiques. Ils sont allergiques aux critiques, ces gens-là. Ils sont allergiques. Donc, ceux qui viennent s'asseoir, que le procès est venu de lui-même, vous ne le saviez pas. C'est le général. Vous aimez le procès ? J'aime le procès. Je sais de quoi je parle. Je n'aime pas venir parler, voir le contraire. Non, je n'aime pas ça. Je me rassure. C'est pourquoi, moi, mes sources, c'est 100%. Quand je donne. Donc, c'était pour faire une parenthèse. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur. Le combat continue. Si Dumbuya, tu veux sortir par la grande porte, les manoirs-là. Il faut les mettre de côté. Tu t'assois. Il faut commencer à lire le courant un peu. Pardon. Il faut lire un peu le courant un peu. Tu vas avoir un peu de sagesse. Lire un peu ou bien les grands livres ou bien les grands documentaires des chefs pour que tu deviennes toi-même. Sinon, tu es téléguidé. Et un chef ne peut pas être téléguidé. Un chef décide, prend des décisions qui rassemblent, mais pas un chef qui prend les propositions d'un petit clan. Non. Tu risques de faire des erreurs. Et c'est ce qui te manque. Moi, c'est ce que je te conseille. Je ne t'insulte pas. Ce que vous faites qui n'est pas bien, c'est ce que je viens de dire.